et bien bonjour à tous et je vous souhaite un bon matin de subsistence alors moi voici de retour après un certain moment d'absence du jeu mais je reviens avec une grande fierté de vous présenter ce vidéo aujourd'hui parce qu'il y a eu une mise à jour qui s'est fait du jeu le 20 janvier 2019 et aussitôt que j'ai vu la mise à jour et qu'est ce que la mise à jour comprenait ah ben je ne pouvais pas ne pas faire de vidéo dessus alors et j'ai envoyé un message sur la plateforme steam a levé immédiatement quand j'ai vu la mise à jour et puis bien sûr oui le vu aussi alors on on était vraiment les deux très excité par rapport à la mise à jour alors je vais ça va être aujourd'hui un vidéo qui est plus long que ma moyenne mais resté jusqu'à la fin parce que vous allez pouvoir voir le tout de qu'est ce que la mise à jour comprend alors il va y avoir évidemment des iterm qui va se retrouver ici dans notre table de travail ok et puis donc on va aller avec la première ben c'est une pile alors bon on va s'expliquer un peu pourquoi ça prend du zinc ça prend du du whatever de la colle et ainsi de suite mais on va voir on va découvrir un peu pourquoi on a aussi un arc recourbé donc il va être très différent par rapport à l'arc qu'on a présentement donc cela sera quand même un petit peu plus puissant quand même beaucoup d'énergie et puis beaucoup de masse pour la faire mais voici l'accessoire voici l'accessoire je répète qui est le plus important du jeu ok alors c'est une lampe qui se baser les voir que je vous en dis pas plus long vous allez voir qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec cette lampe là ça c'était quelque chose qui avait été demandé depuis très longtemps ben depuis je pense la sortie du jeu et c'était quelque chose qu'on voulait absolument se faire mais qu'on voulait avoir fait qu'aujourd'hui je fais tous les trois accessoires à l'exception de la batterie d'accord bon parfait là j'ai fait tout qu'est ce qu'il avait à faire dans la base j'ai nourri les animaux j'ai parti la génératrice pour s'occuper de l'énergie j'ai parti la fabriqueuse aussi de masse deux petits changements là dessus alors vous vous souvenez les tous les joueurs savent très 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 bien que peu importe la quantité que vous pouvez storez soit dans la masse ou bien soit dans l'énergie le générateur ou le fabriqueur de masse n'arrêtait pas à son max c'est à dire que si vous aviez bon dans mon cas à moi d'accord j'ai une capacité de masse de 500 alors j'ai un storage qui est maximisé à 500 ben si je m'envoie comme ça durant la journée 1 et puis l'on s'en va bien sûr à la recherche du je vous en parle pas de suite alors je continue avec la masse alors j'ai une capacité de 500 je m'envoie comme ça pour la journée je reviens à la fin de la journée et puis si j'ai rempli le 500 de masse on comprend bien là anciennement puis je dis bien anciennement la fabriqueuse de masse ne s'arrêtaient pas comprenez elle lutte elle continuait même si mon storage était plein alors j'arrête juste deux petites secondes parce que on a toujours besoin de sinu de tendons scusez alors avec ça j'ai là maintenant correction ou amélioration on peut dire c'est que aussitôt que j'ai atteint le 500 de masse de ben pour moi ok donc ça c'est ma capacité maximum bien la fabriqueuse à l'arrête alors c'est super plaisant donnez moi deux secondes parce que c'est vrai que après chaque mise à jour on change toujours un peu mes paramètres attendez ça se trouve ah oui juste en bas ok moi j'aime bien quand je sais quand je pointe mon fusil j'aime bien que le fusil reste pointé ça c'est mon choix à moi alors qu'est ce que je disais oui fait que pour la fabriqueuse de masse donc elle arrête alors vous vous imaginez bien sûr que c'est exactement la même chose pour la génératrice donc les deux machines qui fournissent soit d'électricité ou bien soit de la masse arrête automatiquement quand les conteneurs ou le storage est plein ok alors ça c'est déjà là c'est fantastique maintenant il je vois juste continuer encore là dessus c'est que ils ne repartent pas automatiquement quand vous avez utilisé une certaine quantité ok alors il faut toujours les partir manuellement mais déjà là le fait qu'ils arrêtent automatique c'est laissez moi vous dire là c'est ça c'est mais ça je trouve ça encore plus merveilleux que la langue qu'on va installer et puis je trouve ça encore plus merveilleux bien sûr que la bebitte qu'on va voir à la fin du jeu là 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 moi je regarde mes mains ok et puis ben vous le voyez très bien je suis pas en train de tenir la hache alors j'ai dépassé le puma ok puis généralement quand on change de la hache à peu importe peu importe ben nos mains sont propres mais là mes mains sont encore plein de sang ça je comprends pas peut-être que c'était dans les notes de la mise à jour et que j'ai pas lieu on a toujours nos amis chasseurs sur la map c'est super tranquille en passant moi et monsieur le vie on a joué quelques jours avant la mise à jour et on a passé je vous dirais bonne session une très bonne session ensemble on eu beaucoup de plaisir et on a été chercher beaucoup de puma alors qu'est à dire que tous mes panneaux solaires j'en ai 12 donc les 12 ils sont améliorés à leur maximum donc niveau 1 et niveau 2 et ça c'est bien sur grâce à monsieur le vie tout seul j'ai comme l'impression que j'aurais pas fait tout seul j'avais quand même préparé dans certains ingrédients mais pas tout qu'est ce qui ne manquait alors on a eu un grand grand plaisir on était défaire une base je n'ai pas enregistré parce que c'est vous quoi j'ai eu une semaine très occupé la semaine passée puis vendredi soir je m'emmenais sur l'autre jeu pour l'enregistrer mais il était quand même tard là ben tard pour moi il était peut-être comme 6 heures j'en ai juste de finir mon mon souper à la maison plus j'étais fatigué mais j'ai dit ok sais-tu quoi je vais me préparer une autre vidéo des bandits j'ai dit je vais me préparer une autre vidéo puis là là j'ai vu le vie qui jouait à subsistence là je dis sais-tu quoi j'ai vraiment le goût de jouer calmement sans me casser les pompons avec l'enregistrement avec le montage avec si avec ça je veux juste passer une soirée heureux là on a eu beaucoup de plaisir merci beaucoup encore monsieur le vice a été très apprécié alors maintenant alors là je vous dis qu'est ce que je cherche parce que là ça sert à rien d'attendre jusqu'à la fin vous savez peut-être déjà même mais c'est pas grave alors qu'est ce qu'on cherche baissé le caribou l'orignal de mouste aille de nom appeler le comme vous voulez on cherche la grosse bête avec son gros panais panache whatever et puis moi je pense qu'il est dans septembre j'ai aucune idée cette bête là va être à ce repas elle sera pas aussi populaire que le puma elle sera pas aussi populaire que le bambi parce que une nouvelle roche mais pas nouvelle mais je viens pas dans ce coin ci souvent moi parce que ben c'est ça parce que je viens pas ici souvent c'est tout une fois de 100 ans je viens mais ça c'est quand je joue avec le vie pour pas qu'on soit dans le même dans le même même coin que la map moi puis lui ben on essaie de divertir un peu nos 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 chemins comprends mais j'aime ça de mettre en hauteur savez pourquoi parce que ça me donne l'opportunité de voir où est ce que pourrait être cette grosse bête là parce que franchement ça c'est gros là un caribou là c'est c'est vraiment pas petit là c'est énorme énorme comme bête j'en ai vu de mes yeux là quand j'ai été à passer deux semaines de vacances avec mon épouse en alberta et puis on était voir les rocheuses quand qu'on quand bon quand qu'on est là bien sûr c'est le tour de la visite le plus important c'est d'aller voir les rocheuses et puis quand tu montres dans les rocheuses comme ça ben tu as tous les animaux euh t'as du grizzly t'as du euh de l'ours régulier euh t'as des chevreuils t'as tous sur le bord de la route là tous les animaux viennent tous te voir parce que ils savent très bien qu'on les nourrit mais les caribous viennent pas te voir par contre ça euh non là mais c'est énorme oh écoute tu gagnes pas tu gagnes pas si jamais tu vois un caribou devant ta voiture euh sors de ta voiture parce que pico hein les chinois je voulais pas partir en guerre aujourd'hui mais on dirait que je fais par exprès pour aller les voir anyway alors alors c'est qu'est ce qu'on cherche bon le caribou qu'est ce qu'il va nous donner dans les notes euh il serait supposé nous donner des cornes donc exactement comme le chevreuil il devrait nous donner à donner du tendon alors ça va être une deuxième source euh de tendon mais étant donné qu'il n'est pas aussi populaire que le puma ben je pense que en tout cas whatever je sais pas moi je fais juste lire les notes la façon que ça a été dit alors il ne serait pas populaire mais hey les pumas des fois sont très difficiles à trouver puis d'autres fois c'est comme tu peux en avoir trois sur une map euh dans le temps de le dire euh mais faut tes trous t'es c'est tout fait que euh donc c'est ça moi je pense que c'est pas c'est là c'est comme ça devrait être une bonne place ici ah ben en parlant de puma vous prendre les tendons parce que les prochaines objectifs euh qu'on a à faire pour cette base là ce sont les augmentations ou les améliorations des armes à feu alors de maximiser plus ou moins ce que je trouverais important de maximiser euh soit pour la force évidemment donc la puissance euh peut-être le la quantité du magasin alors voyez vous le le petit pistolet lui quand vous le maximiser euh à sa pleine capacité euh je crois ça ça fait un petit bout de temps là fait que euh euh ça se peut que je me trompe mais je crois que ça au maximum de son magasin est de 15 balles là présentement moi je peux rentrer 11 balles ok donc je suis parti à 7 le deuxième niveau c'est 9 le troisième niveau c'est 11 euh je pense que le prochain niveau devrait être 13 si on suit 2 par 2 par 2 par 2 et puis le dernier niveau évidemment 15 c'est pour ça que je pense que c'est 15 mais je l'ai déjà fait pas dans ce jeu ici dans un autre ancienne sauvegarde que j'ai éliminé mais je l'ai déjà fait pis je me souviens là que c'était bien 15 mais ça peut avoir changé depuis alors les tendons vont me servir euh à faire cette amélioration là parce que dans plus que vous augmentez mettons comme pour mon fusil de chasse celui que j'ai entre les mains pis que d'ailleurs je regarde mais ben c'est vrai que j'ai dépassé euh le pima là j'étais pour dire je regarde encore mes mains sont bourrées de sang je comprends pas mais euh c'est ça donc le fujitsas je pense qu'il est au niveau 3 ou niveau 4 je pense c'est niveau 3 alors je pense qu'il me reste un autre niveau à atteindre et puis si c'est le cas je pense que j'ai besoin de 10 cordes 10 à 12 cordes quelque chose genre c'est vraiment c'est pas donné pour l'augmentation de ça mais on le voit pas il est où moi j'aurais pensé qu'ici là ça aurait été là un bon spot pis d'ailleurs oh et une autre chose aussi que je tiens à vous parler vous savez quand vous avez des mises à jour peut-être que vous le savez mais juste en cas euh ça c'est une observation que moi j'ai fait ok euh est-ce que c'est ça c'est pas ça je le sais pas mais je vous dis mon observation j'ai toujours comme un genre de focus mais je sais que ça va être plus gros que ça là euh donc mon euh mon observation c'est quand qu'on a des mises à jour qu'ils soient petites ou pas ben là c'est une grosse mise à jour qui a été fait là mais qui soit petite ou pas le nombre de caisses que vous retournez que vous retrouvez excusez sur la map elle est je sais pas je peux pas vous dire si elle est doublé pas doublé triplé mais y'en y'en a y'en a y'en a y'en a y'en a fait que euh moi je vous dis là si vous le saviez pas les quelques premières journées de jeu après une mise à jour là si jamais que vous avez besoin de coup pis ça ça va pour les minerais aussi ça va pour tout là présentement j'en trouve un peu moins parce que ça c'est un coin de la map que je viens pas visiter souvent alors le jeu le la façon que le la mémoire du jeu c'est pas comment le dire prend pour acquis que ça c'est pas un coin où ce que je me tiens alors il va pas nécessairement me donner les ressources ici ok mais si je reviendrai demain dans ce même secteur ici eh bien je verrais beaucoup plus de caisses parce que là le jeu dit ah ben t'aimes ça et là ben tiens regarde on va te ah ben ça c'est newbie man j'ai pris un pansement en plus ouais fait que le jeu va te récompenser en disant bah ben viens plus souvent mon homme vient tant vient tant dans ce coin ici tu vas voir il ya des belles choses il ya des caisses ici il ya des minerais là il ya des animaux là parce que laissez moi vous dire même si on voit un peu d'animaux comme ça même si il y en a un peu partout il y en a très peu par rapport à où est ce que je me tiens de façon régulière juste alentour de ma base parce que c'est là que moi je me tiens le plus souvent puis je pense que tout le monde fait la même chose on passe une bonne partie du temps alentour de la base écoutez il ya un petit amélioration à une deuxième place ouais fait qu'alentour de ma base écoute je pense que j'ai une demi douzaine de chaque animaux là j'aimerais ça avoir le caribou demi douzaine de caribou alentour de ma base s'il vous plaît non elle ça fait longtemps mène en total là j'ai joué à ce jeu à peu près deux heures à peu près deux heures ça fait long par tout seul avec le vie écoute je passe deux heures puis j'en garde l'air je me dis oh my god il faut j'aille me coucher je suis fatigué et puis ça comme ça a même pas paru où ça paraît même pas mais quand je joue tout seul le gros max même quand j'enregistre pas le gros max c'est comme 35 40 minutes je décolle du jeu c'est pour moi c'est un c'est un moment d'évasion et c'est comme je suis fatigué je suis épuisé j'ai mon café qui est prêt j'ai mangé il est pratiquement six heures et demi sept heures le soir le j'allume le jeu je m'en viens calmement je joue un peu 35 40 minutes gros max j'éteins le jeu merci beaucoup au revoir puis là je me prépare bien sûr à me reposer puis après ça je m'en vais me coucher pour être le lendemain réveillé quoi trois heures trois heures et demie le matin puis hop au travail qui vivent à me déranger là pourquoi je suis empoisonné vous êtes empoisonné pourquoi je suis empoisonné c'est quoi cette histoire là qui m'a empoisonné ok viens ici toi repose toi mais c'est quoi cette idée là je suis empoisonné voyons donc ben oui fabriquer un antidote mais c'est parce que j'ai ça sur moi moi y'a-tu quelque chose qui m'a j'ai pas vu mais pas pantoute en tout cas c'est pas grave là on va s'en occuper là mais c'est quoi cette histoire là ok on va checker ensemble qu'est-ce qu'il y a dans la caisse pis là ben il commence à faire un peu trop noir hein je pense que j'aurais pas trouvé mon caribou c'est plate oh des tendons des graines ça j'en ai une tonne ça aussi ça aussi ça aussi ok ben écoute c'est qu'est-ce que c'est il me reste un spot bon dernière caisse pis on se rejoint à la base demain matin je vais aller regarder l'énergie voir qu'est-ce qu'il me reste à faire ben un bon matin encore de subsistence alors là j'étais en train de préparer j'étais pour dire les oeufs pis bacon ben non c'est les oeufs pis le steak je m'occupe de mes petites paix parce que j'en ai un petit peu moins là je pense que j'ai euh je pense pas certain là deux lapins deux poules qu'autre genre mais en tout cas c'est pas grave on va aller voir ben ah oui 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 je me suis pas lavé les mains moi là je pense là ben écoutez là je suis pas sûr encore là mais je pense là que si on se lave pas les mains on devient on devient empoisonné c'est quoi cette histoire oh c'est peut-être un petit bug non allez oui je vais aller laver les mains pis si c'est le cas si on a besoin de se laver les mains avant ben je vous ai excusé après d'avoir dépassé un animal le dev du jeu s'il te plaît ah il y avait un petit logo il y avait un petit logo un petit logo wow 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 j'ai pas j'étais trop vite ben c'est pas un logo c'est un icon ah ben oui regardez ça mes mains sont propres ah ben par contre j'ai manqué euh c'était quoi le le est-ce qu'on va essayer de le refaire ouais alors monsieur le dev si c'est le cas moi je veux avoir un lavabo je veux avoir l'option de faire un lavabo bon j'ai ma foreuse qui euh ben j'ai deux foreuses je vous laisse savoir et puis il y en a une qui peut être fonctionnelle seulement et uniquement pour collecter de l'eau pour mon lavabo oh il y avait un bambi c'est pas le bambi qu'on cherche alors monsieur le dev s'il vous plaît hein si c'est le cas je veux avoir un lavabo bon oh oh ah ben ça je me souvenais pas d'avoir ça ici mais ça ça doit être monsieur le vie ça ça doit être lui qui a fait ça ou c'est peut-être moi mais euh je me souviens pas mais la raison d'être c'était pour faire exactement qu'est-ce que je fais fait que je viens faire ça comme ça ici pis des fois ben je vais collecter au fond de l'eau des euh des petites aigues marines pis là vous voyez comme il y a deux roches devant moi fait que pendant que l'eau bouillit tu sais je fais à l'entour du lac pis euh je ramasse qu'est-ce qu'il y a à ramasser des caisses à faire là pis il y avait peut-être un lapin à côté de moi hey hey on l'a même pas tendu mais viens ici toi on va faire une expérience avec toi finir ma roche quand même ok bon là on va se salir les mains excellent merci monsieur loup de nous donner l'opportunité de faire une expérience avec vous mais on vous a pas cherché en passant ok alors regardez les deux petites mains ok je fais quoi oh nice donc c'est la même relève que vous avez choisi pour ramasser les items nice bon là j'étais en train de faire un petit ménage là j'avais une poule et un lapin niveau 10 pis là il y avait une habitat qui avait trois animaux pis un autre qui avait juste un fait que je veux juste faire le partage pis là ça c'est nos petits derniers vas-y mon gars hein mon petit lapin non je pense que je commencerai pas à enlever toutes les murs là viens ici viens viens ok alors donc deux lapins ici ah pis deux popoules ici ah ben nice c'était pas prévu là mais pourquoi pas alors donc comment c'est ben c'est pas trop pire alors la masse est pleine je continue à travailler l'énergie il va je vais utiliser des du biofuel oh man mais c'est pas grave je l'utilise là présentement c'est parce que là c'est quoi c'est 1700 qu'il faut pour faire l'arche c'est 800 pour faire le 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 la torche c'est du quoi hein le pain non ça aussi bon le caribou 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 alors je disais qu'il y avait des tendons ah pis il y a les côtes aussi on peut retirer les côtes du caribou caribou, nice donc on a tendons côte, les cornes on a officiellement un morceau de foie donc ça c'est garanti sauf que quand vous avez besoin de ça et que vous venez de débuter le jeu dans son tout début, je pense pas mais en tout cas je sais pas ça va être avec quoi sa difficulté, oh et je vais vous placer, je m'en vais partout je vais vous placer le lien du dev sous ma description excusez pour ma garde sous la description je vais vous placer son lien de son vidéo ah pis là vous allez avoir son lien à son affaire de Youtube, alors si vous l'avez pas, vous allez pouvoir le voir pis ben c'est pour ça que la plupart d'entre nous savait très bien que ça allait arriver, on savait pas quand parce qu'il n'annonce jamais c'est sorti mais donc il dit jamais de date précise ce qui est bon là mais et puis ben c'est ça alors l'heure l'heure fait que je vais vous placer le lien ok vous allez pouvoir le voir ok fait que j'ai tout ah et puis les ressources en refusant même si je les ai pas fabriquées mettons comme il me faut deux lingots ok j'en ai un écoute je peux en fabriquer des lingots là il y a pas de problème là je ne suis pas dépourvu de ressources ça c'est sûr et certain et encore une fois le fait de jouer à deux dans ce jeu là c'est comme écoute tu remplis facilement tes caisses de toutes sortes de ressources c'est drôle de jouer avec le vie parce que lui c'est sûr puis il est super bien avancé d'ailleurs dans sa base et puis mais il est quand même à son début il y a beaucoup d'air de mis dessus mais il est quand même dans son début et puis alors son comment je peux dire son thinking son mind frame son état il est comme un peu comme un nouveau joueur fait que lui là passer à côté d'un arbre puis pas le cogner c'est comme c'est pratiquement impossible et tandis que moi vu que j'ai je planifie pas d'agrandir la base mais c'est faux parce que je le planifie mais peut-être me bâtir une base ailleurs aussi mais ça c'est pas sûr qu'est-ce que je dois faire regardez regardez elle est faite alors attendez un instant je vais juste voir c'est nouveau hein je viens juste de le faire fait que je sais qu'on peut alors cliquez sur le fusil que vous désirez alors mettons c'est le fusil à pompe ok alors là maintenant il est équipé on a pas une belle vue mais vous voyez un peu en avant mais attendez attendez je vais vous montrer un petit peu mieux la caméra est pas tout à fait bonne mais regardez il est juste en dessous regardez il est juste là et voilà j'ai trouvé le truc ok alors ça use des piles quand vous le fabriquez pour la première fois vous n'avez pas besoin de piles ok donc la pile est déjà inclue ah oui oui c'est sûr ceci mais normal et puis c'est pour ça que dans la table là je ne sais pas comment ça fonctionne mais dans la table de travail vous allez pouvoir faire d'autres piles quand cette pile là sera finie ok alors il n'y a pas de problème alors notre prochaine étape sera de faire l'arche recourbé ok fait que j'ai besoin de faire trois lingots il faut 15 de ça c'est excellent il pleut à l'extérieur fait que ce ne serait pas la journée la plus la plus merveilleuse pour ça mais c'est pas grave pourquoi j'ai pris des planches de bois non je pense que j'ai faim dans mon c'est quasiment c'est quasiment l'heure de mon super à moi là faux bonhomme j'ai faim ok fait que j'ai tout à l'exception des lingots c'est pratique d'avoir trois génératrices comme ça mais là je ne pense pas qu'aujourd'hui on va on va les maximiser la question du storage parce que je vais consommer l'énergie aussitôt qu'elle rentre puis il faut d'autres éoliennes à éoliennes il m'en faut d'autres j'en ai quatre ce n'est pas assez mais c'est pas grave avec ça ça sera à longtemps quand j'ai besoin d'énergie comme ça pour faire cette vidéo parce que si j'étais moi à jouer un je n'aurais pas joué une heure et demie de temps puis deux je ne me serais pas occupé de tout faire un deux trois en arrière de l'autre bon on n'est pas loin on va se faire des flèches avancées parce que un j'ai encore suffisamment de ressources why not c'est quoi que j'ai besoin encore un de la ferrère euh fait qu'on va se faire ça et on va faire l'expérience et voilà j'en ai un peu dans mon dans mon sac là mais et ça ça va faire plaisir à monsieur levy parce que euh et 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 staff aussi parce que les ben moi je parle de monsieur levy parce que je le sais puis staff 52 parce qu'on le voit très bien dans son jeu il préfère utiliser l'arche par rapport aux armes et je pense c'est parce que c'est où est-ce qu'il est rendu avec ses armes tout fonctionne bien puis il faut un autre crochet encore ok alors euh mais ça je sais que ça va leur faire énormément plaisir parce que euh moi là l'arche là puis monsieur levy il me dit ah tu devrais l'assilier tu vas voir tu vas gaspiller moi une barre oui c'est vrai c'est vrai il a raison je peux pas m'assigner avec ça c'est juste que j'ai vraiment pas la patience même moi donne moi un fusil de pompe boum c'est fait c'est fini oh tu es là le cave puis boum tu sais c'est comme j'ai vraiment pas la patience c'est ça c'est que euh moi j'ai pas le niveau j'ai pas de niveau donc je sais pas là qu'est-ce 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 ben en tout cas selon les pour-dire je sais quoi je vais réparer un tout petit peu pendant que j'entends pour l'énergie ouais il fallait que je répare un peu la base parce que euh les chasseurs quand ils viennent ils lancent des grenades au-dessus de mon toit parce qu'ils veulent attaquer bien sûr le fameux BCU alors j'ai mis j'ai mis la lampe ici sur mon pistolet nice hein c'est pas pire parce que l'animation la grandeur de la torche se met tout de suite il s'adapte à la grosseur de ton fusil ben c'est pas pire ça l'éclaire bien j'ai hâte de l'essayer le soir bon ça c'est fait mais là j'essaye de les comparer mais regardez ça me dit tout simplement que bon bla 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 que ça va être plus fort plus ci plus ça que pour les flèches régulière ils risquent de casser plus souvent ça fait qu'on va essayer on va essayer les deux un à côté de l'autre comme ça oh excusez pour ça parce que je devais aller dans mes paramètres parce que ça la clé pour allumer la torche était anciennement pour moi la clé qui me permettait de changer mes flèches alors j'ai armé ma nouvelle arc avec les flèches supérieures on va aller tester d'ailleurs et puis on va puis j'ai armer l'arc régulière avec des flèches régulière ok il pleut encore et puis d'ailleurs je veux aller dans la direction où est-ce que je pense que là on était hier on était d'un côté fait que là je vais aller à le côté opposé pour voir si on trouverait pas le caribou dans le crochet les caisses spéciales font partie aussi de cette de ce comment je pourrais dire de cette mise à jour tu sais quand on a une mise à jour vous retrouvez plus souvent que d'autres choses les fameuses caisses spéciales ok alors et en même temps je veux retourner à ok ok ben tu fais t'es où qu'est-ce qu'il fait là ça c'est inquiétant je vois ça en est juste un il faisait la chasse au bambi haha il y a quelque part je sais pas il est où ah il est là à cette distance à cette distance là mon gars t'aurais dû avoir tombé à la première balle surtout avec la puissance de mon fusil mais j'en reviens pas encore le fait qu'on était empoisonné parce que je me suis pas lavé les mains c'est pas nécessaire comme je vous dis c'est pas ça je sais pas je l'ai pas lu dans ces notes je vais le lire plus tard mais qui sera qui sera trop tard pour la vidéo patati patata mais si c'est le cas je veux mon lavabo je le veux ah parce que faut que tu y pense au nombre d'animaux qu'on tue sur la map parce que on veut se nourrir on veut nourrir nos petits animaux ensuite ensuite qu'est-ce qu'on fait oui oui on veut on veut on veut le gras parce qu'on en a besoin fait que c'est comme tu vas passer ton temps à tuer à dépasser et à te laver les mains tuer dépasser et te laver les mains tuer dépasser et te laver les mains écoute pas juste ça à faire ok alors notre candidat numéro 1 j'aurais aimé ça d'en prendre un niveau 3 là mais regarde on est rendu à 41 minutes du vidéo puis je suis pas champion avec les flèches aussi ben c'est ça parce que moi je le pratique pas fusée à pompe bien c'est mon gars t'es fini mais ok monsieur loulou on a besoin de votre de vous encore pour une expérience ok deux flèches bon moi j'aurais été encore plus épaté du fait que si je l'aurais eu avec une flèche mais on peut faire une amélioration de l'arc parce que c'était quand même des flèches supérieures que j'ai laissé l'arc en passant sur la table de travail je ne l'ai plus avec moi fait que qu'est-ce que je voulais faire ah never mind qu'est-ce que je veux faire c'est que qu'est-ce que je voulais faire hier parce que là j'ai retourné à la base j'ai fait un peu de choses je me suis fait une deuxième torche puis je vous explique mais ça me tente pas de vous l'expliquer parce que je suis un peu gêné mais je vous l'explique pareil et puis bien si j'ai le temps de vous l'expliquer parce que je n'ai vraiment pas le goût de vous l'expliquer pourquoi parce que c'est vraiment niaiseux pour ma part mais c'est ça fait que je veux retourner à la place où je voulais aller hier et puis j'ai vu le caribou il est là le nounours il me poursuit non non je vais prendre mon temps regardez je vais vous le montrer ce sera pas long on va juste ok viens ici mon chum ok reste là gardez sa beauté gardez sa grosseur wow ok on va aller voir je vais laisser le nounours là franchement ça me tente pas de nous laver les mains je reviendrai après de chercher après on va juste aller s'occuper de parce que je veux vraiment pas le manquer on est comme 43 minutes dans le jeu puis je veux aussi vous montrer la cuisson de les côtes alors le plus gros présentement la nourriture dans la nourriture spéciale celui qui donne le max le plus de points c'est le poulet routi aux légumes alors je veux voir qu'est-ce que les côtes routi aux légumes ah checker ça wow donc les côtes levées aux légumes je veux voir qu'est-ce que c'est c'est quoi la différence entre les deux oh man il est énorme checker ça il est du niveau 3 oh j'ai fait peur au moins il ne court pas aussi vite parce que j'ai l'impression qu'il ne court pas aussi vite que le que le Bambi qui vient ici ici c'est parfait ça alors en passant la réaction du caribou c'est qu'il vous fuit ok un peu comme le Bambi donc il ne tient pas à vous attaquer à l'exception de là je viens d'y lancer une balle on va voir la deuxième qu'est-ce que ça fait arrête mon gars on va voir qu'est-ce que la deuxième balle fait ah ben là je pense qu'il n'aime pas ça oh 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 ben checker le bar il y a quoi il y a pratiquement 300 passés de vie wow oh oh man regardez les détails enlève tâche regardez les détails wow wow c'est comme c'est fantastique c'est ça il faut donner au dev quand il nous met une mise à jour c'est qu'il y a en principe de travailler là le maximum de détails alors maintenant je vais me laver les mains encore alors on a trois tendons les deux cornes générales et puis regardez on a les côtes nice et notre morceau de foie bon je me lave les mains on se rejoint à la cuisine bon ok alors recette bon même chose que le poulet parfait alors c'est deux légumes à l'exception des tomates deux carottes deux pommes de terre deux oignons je ne sais pas pourquoi que je sors toujours de ce menu ok good anyway je continue à faire un peu de ménage parce que j'ai des petites choses à faire bon alors terminé regardez alors protéines alors 125 125 125 plus 10 dans les max santé endurance 1.15 1.92 d'accord ok alors maintenant pour le poulet même chose à l'exception max santé 110 au lieu de 115 puis l'endurance 1.90 au lieu de 1.92 bon ben mes chers amis je vous dis un grand merci d'avoir visionné ce vidéo et d'avoir participé avec moi à ce jeu j'espère que vous avez aimé mon nom est monsieur djoube on se voit à la prochaine internet nous et caught avec moi c'est on a tiens